Et effectivement, je n'ai eu aucun problème pour revenir en Corée, et mon visa a même été rallongé. Bonjour à tous, et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Et après une petite pause pour vous parler des fêtes de fin d'année en Corée, je suis de retour avec ma série sur mon installation dans le pays, cette fois-ci avec ma demande d'ARC. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur ma demande de visa pour la Corée du Sud, et ma recherche de logement dans le pays. Donc si ce genre de choses vous intéresse, je vous invite à regarder ces vidéos aussi. Je vais vous les mettre en recommandation, alors je ne sais plus de quel côté, mais c'est quelque part en haut de l'écran. Mais justement, pour rentrer dans le vif du sujet, en petits mots sur ma chaîne, je suis en Corée du Sud depuis environ deux mois et demi maintenant, et je planifie de vous parler de ma vie ici, donc mes expériences culturelles et aussi pratiques, donc par exemple mon emménagement en Corée. Donc si ce genre de choses vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Mais bon, je ne fais pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! Donc une fois que vous êtes arrivés en Corée, une chose très importante dont vous devez commencer à vous préoccuper très rapidement, c'est la carte de résidence, la Residence Card en anglais, ou anciennement l'ARC, l'Alien Registration Card. Apparemment, ils ont dû changer le nom parce que ça ne faisait pas très politiquement correct, tout ça. Alors bon, maintenant ça ne s'appelle plus l'ARC, mais je risque quand même d'utiliser ce terme assez souvent, tout simplement parce que c'est plus court. Donc en Coréen, ça s'appelle la Weigugin Tung Lok Tung. Alors désolé pour ma prononciation si je fais des erreurs, je ne suis pas encore très très bonne en Coréen. Mais bref, on a beau ne pas tellement vous en parler de cette carte quand vous faites votre demande de visa, et quand vous arrivez à l'aéroport en Corée, c'est un document extrêmement important parce que c'est grâce à lui que vous allez officiellement devenir un résident en Corée et que vous allez pouvoir ouvrir un compte en banque et commencer à travailler. Et il est aussi bon de mentionner qu'elle est obligatoire si vous restez en Corée pour plus de 3 mois. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obtention du visa vacances-travail, ou je pense de n'importe quel visa pour la Corée, ce n'est que la première étape pour devenir résident dans le pays. Donc même quand vous rentrez dans le pays avec votre visa longue durée, vous n'êtes pas encore officiellement considéré comme résident dans le pays. Vous ne l'êtes qu'une fois que vous avez obtenu votre ARC. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire d'en faire la demande dans les 3 mois qui suivent votre entrée dans le pays, parce que sinon, vous serez seulement considéré comme un touriste qui est resté plus longtemps que ce que son titre de séjour ne le permettait. Donc la première étape pour retenir votre carte de résidence, c'est de prendre rendez-vous à l'immigration où vous allez faire votre demande. Les rendez-vous se prennent sur le site High Korea, et alors bon, je ne sais pas ça d'expérience, parce que perso j'ai commencé à me préoccuper de la question seulement après mon arrivée en Corée, mais apparemment, on ne peut pas prendre rendez-vous avant son arrivée en Corée du Sud. Il faut attendre d'avoir activé son visa vacances-travail. Alors bon, là c'est pareil, je vous parle spécifiquement du cas des visas vacances-travail, il me semble que c'est pareil pour les visas étudiants, mais par contre, j'avais entendu dire que dans le cas des visas travail, on pouvait prendre rendez-vous avant son arrivée dans le pays, je pense aussi parce qu'on commence à travailler rapidement, il faut un compte en banque rapidement aussi, mais bon, ça je ne suis pas sûre à vérifier si c'est votre cas. En tout cas, je vous conseille de prendre un rendez-vous rapidement, parce que ça peut prendre beaucoup de temps pour en avoir un. J'ai vu sur certains forums que pour certaines personnes, ça pouvait prendre plus d'un mois. Et une autre chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de bien prendre rendez-vous au bureau d'immigration qui est rattaché à votre lieu de résidence, parce que sinon, vous allez vous faire refouler au moment de votre rendez-vous. Et évidemment, c'était mon cas. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois bureaux d'immigration différents à Séoul qui prennent en charge des zones différentes. Donc avant de prendre votre rendez-vous, pensez à bien vous renseigner pour savoir à quel bureau d'immigration votre arrondissement est rattaché. Faites aussi attention si vous changez d'adresse entre le moment où vous prenez rendez-vous et le moment où vous vous rendez à l'immigration, parce que c'est l'adresse que vous avez au moment où vous soumettez votre dossier qui compte. Donc si vous changez d'adresse, assurez-vous que vous êtes encore dans la juridiction du bureau d'immigration pour lequel vous avez pris rendez-vous, et dans le cas contraire, pensez à prendre un nouveau rendez-vous. Donc moi, initialement, j'avais pris rendez-vous le lendemain de mon arrivée en Corée, je crois, et bon, j'avais vu Seoul Immigration et Fils, je me suis pas posé de questions, j'ai pris rendez-vous là-bas, et j'avais obtenu un rendez-vous, je crois, une semaine, une semaine et demie après mon arrivée, et c'était le plus tôt que j'avais trouvé. Sauf que j'habite à Hongdae, donc dans l'arrondissement de Mapogu, qui est rattaché au Seoul Immigration Office, donc c'était à ce bureau que j'étais censée aller. Bon, heureusement, je me suis rendu compte de mon erreur quelques jours avant mon rendez-vous à l'immigration, donc j'ai pu corriger le tir, mais par contre, ce bureau, ça prenait plus de temps pour obtenir un rendez-vous, donc moi, j'en ai eu un trois semaines plus tard, il me semble, et c'était après mon retour du Japon. Et là, une fois de plus, les forums du site des PVT se sont frappés, parce que je me suis retrouvée à piquer un gros stress, en me demandant si j'allais pas me faire refouler à mon retour en Corée, parce que j'avais pas de carte de résidence. Donc en fait, à la base, je m'étais pas vraiment posé la question en achetant mes billets pour le Japon. Pour moi, j'avais le visa pour la Corée, donc c'était bon, je pouvais rentrer et sortir du pays, comme je le voulais. Sauf que, en regardant les forums, j'ai vu pas mal de gens qui voulaient voyager hors de Corée sans avoir obtenu leur carte de résidence, mais que, apparemment, c'était un problème. Et les premières informations que j'avais trouvées, elles disaient qu'il valait mieux au moins attendre d'avoir eu son rendez-vous à l'immigration avant de sortir du pays, ce qui n'était pas possible pour moi, vu que je pouvais pas avoir de rendez-vous avant mon départ pour le Japon. Du coup, je me retrouvais avec des billets d'avion non modifiables, parce que oui, je suis cheap, et puis bon, de toute façon, je comptais pas annuler parce que je voulais être présente au mariage de mon amie. Alors bon, petite note quand même, j'avais vu sur les forums qu'apparemment, c'est quand même possible dans les cas d'extrême urgence de faire sa demande sans avoir de rendez-vous. Donc si vous vous rendez à l'immigration tôt le matin et expliquez votre situation, ils peuvent essayer de vous caser quelque part, mais bon, je pense qu'il faut quand même essayer plusieurs fois avant d'obtenir un rendez-vous. Mais bon, c'est quelque chose à considérer si vraiment vous êtes dans un cas d'extrême urgence et qu'il vous faut un rendez-vous très rapidement. Du coup, en panique, j'ai appelé l'immigration, et il s'est avéré que dans le cas du visa vacances-travail pour les Français, qui est un visa à entrée multiple, ça pose pas du tout de problème. Vous pouvez entrer et sortir du pays autant de fois que vous le voulez avant votre rendez-vous à l'immigration. C'est plutôt entre le moment où vous avez fait votre demande et le moment où vous recevez votre ARC que ça pose problème, parce que là, votre demande de résidence est en cours d'examination par l'immigration, donc vous êtes censé rester dans le pays. Mais même là, apparemment, il y avait des gens qui avaient pu voyager avec un document qu'ils avaient demandé à la mairie, il me semble, justifiant que leur demande d'ARC était en cours. J'ai quand même redemandé sur le site des PVT ce cas où, et là aussi, apparemment, d'après les dernières informations qu'ils avaient, les gens qui étaient sortis du pays avant d'avoir eu leur rendez-vous à l'immigration n'avaient eu aucun problème pour revenir dans le pays. Du coup, bon, ça m'a un petit peu calmée. Alors bon, j'ai quand même bien précisé ma situation à tous les agents que j'ai croisés à l'aéroport en leur demandant si je devais remplir un document en particulier. Oui, j'ai bien saoulé tout le monde. Tout le monde m'a dit que non, c'était bon, et effectivement, je n'ai eu aucun problème pour revenir en Corée, et mon visa a même été rallongé. En fait, je pense que comme je n'avais pas encore fait ma demande d'ARC, j'étais encore considérée que comme une touriste, et du coup, quand je suis revenue en Corée, mon visa a été activé une nouvelle fois. J'ai reçu un nouveau tampon d'immigration jusqu'à fin novembre 2024, alors qu'à la base, c'était jusqu'à fin octobre. Et j'ai vérifié sur ma carte de résidence, c'est pareil, donc voilà, mon PVT a été tendu d'un mois, apparemment. Du coup, ça peut être quelque chose à prendre en compte si vous pensez voyager dans d'autres pays après votre arrivée en Corée. Vous pouvez le faire au début de votre visa, et du coup, ça vous rallonge votre visa. Ensuite, la deuxième étape, c'est le rendez-vous en lui-même, et moi, c'était le lendemain de mon retour du Japon. Et la première chose à laquelle faire attention si vous allez au bureau d'immigration du sud de Séoul, c'est l'adresse, parce qu'il a été relocalisé récemment, il me semble. Et évidemment, j'ai failli me faire avoir et aller à la mauvaise adresse qui est près de la station Omokyo, alors que le nouveau bureau d'immigration est près de la station Magok. Bref, vous devez vous rendre à l'immigration avec un certain nombre de documents, donc déjà, il vous faut votre convocation à télécharger sur le site HiKorea. Donc je crois que vous pouvez le faire au moment où vous prenez votre rendez-vous, ou alors vous pouvez le faire plus tard en revenant sur votre rendez-vous. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'imprimer chez eux, vous pouvez le faire directement à l'immigration. Donc moi, là où j'étais, il y avait un ordinateur sur lequel on pouvait imprimer, et ma foi, c'était gratuit, il me semble. En tout cas, c'était accessible directement. Bon, après, je n'ai pas demandé, donc voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait payer quelque chose à l'accueil. Ou en tout cas, bon, personnellement, je ne me suis pas posé la question à ce moment-là. J'ai vu l'ordinateur et j'ai imprimé mes documents sans rien payer. Par contre, pensez à venir assez tôt pour avoir le temps de le faire avant votre rendez-vous à l'immigration. Surtout que vous pourriez avoir à attendre s'il y a d'autres personnes qui sont déjà en train de l'utiliser. Pour ce qui est des photocopies, on pouvait aussi en faire là où j'étais dans la banque à l'intérieur de l'immigration. Par contre, ça, c'était payant, mais ce n'était pas très cher. Il me semble que c'était 100 won par page. Il faut aussi remplir le formulaire de demande d'ARC. Et ça, pareil, si vous ne pouvez pas l'imprimer en avance, il est disponible à l'immigration. On vous demande aussi une photo d'identité. Et ça, attention, parce que les photos d'identité françaises ne sont pas exactement au même format que les photos coréennes, apparemment. Et du coup, elles ne passent pas. Mais par contre, normalement, vous pouvez en faire sur place. Dans le bureau de Séoul Sud, il y avait un photomaton dans la banque. J'avais aussi vu qu'il fallait s'assurer d'avoir du liquide sur soi. Là où j'étais, on pouvait retirer de l'argent. Mais par contre, il faut s'assurer d'avoir le montant exact. Donc, il me semble que c'était 10 000 won. Oui, c'est cher. Et à Séoul Sud, c'est aussi dans la banque que vous achetez votre timbre fiscal qui est aussi nécessaire pour votre demande d'ARC. On vous demande aussi un justificatif de domicile. Alors bon, moi, j'étais déjà dans mon logement actuel. Donc, j'aurais juste donné une photocopie de mon contrat de location. Mais par contre, si vous êtes encore dans un Airbnb ou dans un hôtel, apparemment, c'est plus compliqué. Certains agents d'immigration acceptent les factures Airbnb, Booking, etc. Mais d'autres, apparemment, ne les acceptent pas. Donc, il vaut mieux toujours demander à votre propriétaire de vous faire un mot au cas où. Et ensuite, il faut aussi apporter votre passeport physique plus une photocopie, votre plan de séjour et aussi votre visa grant notice. Donc, le papier que vous aviez reçu du GVAC quand ils vous ont rendu votre passeport. Alors, personnellement, j'en ai réimprimé un propre pour l'immigration parce que celui que j'avais, il était tout plié et tout abîmé. Et puis comme ça, je pouvais le garder dans mon passeport le temps de recevoir mon ARC. Donc, pour ceux qui ne savent pas où le trouver, c'est sur le site de l'ambassade de Berlin. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et pour ce qui est du rendez-vous en lui-même, ça s'est passé sans accroc. Donc, là où j'étais, on vous appelle par le numéro que vous recevez au moment où vous prenez votre rendez-vous. Donc, c'est sur votre convocation et c'est aussi sur le SMS que vous avez reçu quand vous avez pris votre rendez-vous. Donc, pensez à la voir sous les yeux quand vous attendez. J'avais aussi un petit peu peur parce que j'avais vu sur les forums que les agents d'immigration ne parlaient pas forcément anglais. Donc, ça risquait d'être un petit peu compliqué pour moi avec mon petit niveau de coréen si on me posait des questions un petit peu plus complexes. Mais finalement, la dame que j'avais qui a examiné mon dossier parlait anglais et les gens à l'accueil de la banque et de l'immigration parlaient aussi anglais. Donc, du coup, là, pareil, ils ont pu répondre à mes questions sans problème. Et même au niveau du dépôt du dossier, ça s'est passé sans problème, c'était rapide, mes documents étaient en ordre. Le seul truc, c'est que la machine n'arrivait pas à lire mes empreintes digitales. Mais du coup, elle a fait sans. Donc, voilà. Et du coup, à la fin de ce rendez-vous, j'ai reçu un document justifiant que j'avais fait ma demande et me donnant la date à laquelle je devais passer récupérer ma carte un mois plus tard. Donc, du coup, je pense qu'il parte du principe que vous allez vous rendre disponible pour passer et chercher votre carte parce qu'il me semble qu'on ne vous laisse qu'un laps de temps de 2-3 jours pour la récupérer. Alors, je ne sais plus trop, c'était marqué sur le document mais vu que moi, je suis passée la récupérer le jour même, je n'ai pas fait particulièrement attention. Mais en tout cas, faites attention si vous prévoyez de voyager, d'être disponible quand même pour récupérer votre carte. Après, vous pouvez aussi demander à vous la faire envoyer par la poste pour 1000 won de plus il me semble ou en tout cas une petite sonne supplémentaire et ça peut être une bonne idée si vous savez que vous allez rester à la même adresse pour à peu près un ou deux mois supplémentaires parce que ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Parce que 1, ça vous évite de vous déplacer et 2, il vous l'envoie dès que votre carte est disponible donc c'est généralement plus rapide que si vous allez la chercher vous-même. Donc moi, pour vous donner une idée, je suis passée récupérer ma carte le 28 décembre mais elle avait déjà été faite le 12 décembre donc je pense que si j'avais demandé à la faire renvoyer j'aurais gagné bien une semaine voire deux supplémentaires. En tout cas, j'ai sur-tourné le jour qui était indiqué sur mon justificatif avec mon passeport et mon justificatif justement et là franchement c'était super simple. Je suis juste allée chez le monsieur de l'accueil qui m'a donné un ticket numéroté. J'ai été appelée tout de suite et là pareil, c'était plié en une minute chrono. Je crois que l'agent de l'immigration ne m'a même pas adressé la parole une fois. Il a pris mes documents, m'a donné ma carte et c'était fini. Et voilà, une fois que vous avez votre ARC, vous êtes officiellement résident en Corée. Vous pouvez ouvrir un compte en banque, prendre un abonnement de téléphone et aussi chercher un travail mais ça, ce sera pour des prochaines vidéos. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous parlerai de l'étape suivante donc l'ouverture du compte en banque et l'abonnement de téléphone. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo et si certains d'entre vous ont déjà l'expérience de faire une demande d'ARC, comment ça s'est passé pour vous ? J'ai aussi un compte Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée donc je vais vous mettre le nom de mon compte, on va dire, ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeonghige seyo ! Sous-titrage ST' 501